Bonjour, je m'appelle Adam Gross, je suis conseiller en investissement et marché des capitaux à la NEPAD Business Foundation. Depuis déjà quelques années, je suis actif sur les marchés boursiers et dans la finance en Afrique et ailleurs. Je consacre la plus grande partie de mon travail aux bourses de marchandises et aux financements par récépissé d'entreposage. Il existe différents modèles pour le financement des chaînes de valeurs et des institutions comme un système de bourses de marchandises et de récépissé d'entrepos sont des options de financement qui peuvent intéresser plus particulièrement les petits producteurs, mais aussi les transformateurs, les négociants et d'autres participants à la chaîne de valeurs pour lesquels le modèle bancaire traditionnel du financement peut être moins adapté. Je pense que les systèmes de bourses de marchandises et de financement par récépissé d'entreposage peuvent fournir des solutions pour une série d'enjeux différents, en particulier lorsque les agriculteurs ne disposent pas de garanties traditionnelles en termes de propriété ou n'ont pas d'argent à mettre en dépôt. La marchandise qu'ils produisent est souvent la meilleure forme de garantie pour un prêt bancaire. Les défis se situent à plusieurs niveaux, à commencer par plusieurs enjeux politiques, juridiques et réglementaires. Il doit exister un cadre dans lequel la bourse peut opérer. Ça peut être un cadre vaste, faisant intervenir de nombreux textes législatifs et plusieurs ministères, ou bien un seul texte très ciblé pour un seul ministère en particulier. Il importe que tous les participants, y compris les gens boursiers, soient assurés que ce qu'ils font est soutenu et applicable par la loi. Voilà un défi. Un autre défi important concerne l'accès au marché. Cela consiste à garantir que les producteurs, qui sont les membres les plus vulnérables et les plus marginalisés de la chaîne, aient effectivement accès à un système de bourse, de marchandises et de financement par récépissé d'entreposage. Le renforcement des capacités et la formation sont importants, bien entendu. La proximité des points de livraison pour les producteurs l'est aussi. Ce sont là quelques-uns des principaux défis. Cette question est fondamentale. De tels événements comme aujourd'hui à Bruxelles sont d'ailleurs importants afin de sensibiliser, de renforcer les capacités des diverses parties prenantes. Car au final, les différents systèmes de financement des chaînes de valeur ne tournent pas uniquement autour des banquiers ou des producteurs, mais bien de toute une chaîne de valeur ainsi que des décideurs politiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !